Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur MotoGP24 pour disputer, ça y est, le dernier Grand Prix de cette saison en catégorie Moto2. Aujourd'hui, direction l'Espagne à Valence pour récupérer les 25 derniers points possibles afin de devenir vice-champion du monde en Moto2. Vous pouvez le voir à l'écran, au niveau du classement général, nous sommes 3e. On a gagné 2 places suite à notre victoire en Malaisie à Sepang. On comptabilise du coup un total de 260 points. 35 points nous séparent de Manuel Gonzalez, donc autant dire que pour devenir champion du monde, c'est râpé, donc on a encore la possibilité d'aller chercher la 2e position avec 15 points qui nous sépare d'Alonso Lopez. Également, si Alonso Lopez ne fait pas un très très bon résultat et nous on gagne le Grand Prix, franchement, on est vice-champion du monde d'office. On va aller faire un petit tour au niveau du MotoGP World. Vous regardez qui nous a écrit, on a Kayumo Sasaki, notre coéquipier, qui nous dit « Félicitations à Mathieu Sop, mais à Valence, je serai à sa place. » On peut lui répondre « Cette victoire me fait vraiment plaisir, toute l'équipe travaille super bien et j'espère qu'on pourra continuer sur cette lancée lors de la prochaine course. Ou alors, la victoire est un nouveau pas vers la reconnaissance de l'équipe, donc je suis au 7e ciel. » On reste toujours, on va dire, poli, sympa avec Ayumi Sasaki. Donc, on a répondu la première réponse. Maintenant, découvrons le temps qui nous est réservé ici à Valence pour ce dernier Grand Prix de cette saison 2024. En catégorie Moto2, je croise les doigts pour qu'on ait un temps ensoleillé, une piste sèche pour ce dernier Grand Prix, parce que sinon, ce ne serait pas trop drôle. Et voilà, on a un temps ensoleillé quasiment pour l'intégralité du week-end. On aura juste un temps nuageux durant les séances de qualification pour la journée de samedi. Mais sinon, voilà, la séance d'essai numéro 1 ainsi que la course qui se déroulera sur 6 tours auront du coup un temps ensoleillé, donc une piste qui sera tout de même sèche. Donc, c'est le principal. Direction maintenant l'Espagne à Valence pour disputer la première séance d'essai. Nous voici arrivés à Valence, mesdames et messieurs, sur ce tracé de Valence. On va rejoindre une toute dernière fois notre box pour ce week-end de Grand Prix. Enfin, on va monter l'une des dernières fois sur notre moto. On va formuler ça comme ça, ce sera un peu plus meilleur. Nous, on va pouvoir charger nos réglages. Également, j'allais dire changer notre train de pneu, mais c'est tout bon déjà. Et ensuite, pouvoir rejoindre ce tracé espagnol pour essayer d'aller chercher un ticket et rejoindre directement la deuxième séance de qualification. Dans quelques instants, on va pouvoir prendre le contrôle de cette Kalex. Et oui, plus que quelques minutes maintenant avant la fin de ce pilotage, on va dire, en catégorie Moto2. Par contre, je me suis complètement fail. On recommence ce tour lancé. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait. Alors, quoi qu'il en soit, c'est parti. On se relance et on va essayer de réaliser le meilleur tour en un seul tour. Oula, ça glisse. Allez, ça va ressortir encore. Et heureusement, notre retour n'a pas été rendu invalide. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, on va pouvoir déclencher le premier tour chronométré de cette séance. Et c'est chose faite. Et là, il va falloir faire une très, très forte impression. Parce qu'on a un contrat à aller chercher, mesdames et messieurs. Enfin, un potentiel contrat à aller chercher la saison prochaine en catégorie Rennes. Et il nous faut absolument continuer à taper dans l'œil des recruteurs, des responsables d'écurie. La chute de Raul Mazia. Et devant, on a Bob Edschneider et Philippe Salach qui se sont lancés. Qui se sont lancés tous les deux. Allez, ça va passer sur Edschneider. Sur Salach avec un petit peu de contact. En virage 6. Allez, c'est parti. On reste concentré pour aborder le troisième secteur. Avec l'abord du virage 8. Pour l'instant, ce n'est pas encore Calicurie. On va rejoindre en catégorie MotoGP. Mais, est-ce qu'on aura déjà des propositions ou non ? Ça, c'est la grande question. Allez, c'est parti. La grande parabolique. À gauche. Ah, la première fois, elle n'est vraiment pas bonne. En plus, je me suis fail. Ouf, c'était pas bon là. Là, on n'était pas très très bon. On va passer en 1.33, 1.34. 1.34, 1.34, quasiment 1.35. 1.34, 860. Pour ce premier tour, mesdames et messieurs, ici. Avec la Moto2. Allez, déjà. En avance dans le premier secteur. Allez, il va falloir essayer de se rattraper dans le dernier secteur. Parce que c'est là où on a beaucoup perdu. Allez, pour l'instant, toujours bon. Allez, on continue, on continue, on continue, on continue. La première. Repartir vite du virage 6. Toujours deux dixièmes d'avance. Allez. Ah, je me suis un petit peu loupé, là, sur le virage 8. Ça a failli sortir pour nous. Allez, c'est ressorti fort. On est pas mal, on est pas mal. On va quasiment gagner un peu plus de cinq dixièmes. Je suis extrêmement concentré sur le dernier secteur. Et on passe, mesdames et messieurs, en 1'34, 302. On a 398 millièmes de retard du chrono d'Ayeogura. Et ça a roulé très vite, là, pour le pilote japonais. Hallucinant. Je pensais tellement... Je vais pas dire être au-dessus. Mais quand même être dans le coup. Et on est actuellement septième. Donc on va se relancer une dernière fois. Parce que, ben, forcément, je pense que notre chrono, le 1'34, 302, il va pas nous permettre d'aller chercher un ticket pour la Q2, si on continue ainsi. Donc vaut mieux continuer à essayer de pousser. Allez, c'est parti. On se relance sur un nouveau tour. On a 578 millièmes à récupérer sur ce circuit. Pour espérer obtenir une place en Q2. Allez, la première. On est pas très très à l'aise dans cette portion du circuit, j'ai l'impression. Allez, on va quasiment récupérer de l'avance, là. On a un peu perdu, ici, malheureusement. À la sortie du virage 6, on a perdu gros. Allez, on est un petit peu en avance. Ah non, on va pas être, on va pas être bon. On va pas être bon dans ce dernier secteur. C'est dur, là. Allez chercher ce qu'il nous faut. Bon, je m'arrête là parce que je suis en train de pousser, mais j'ai du mal. J'ai du mal et on est dixième. On est dixième de la séance. Je croise juste les doigts pour qu'on ait cette place pour accéder directement à la Q2. Deuxième séance de qualification et ça, c'est bon, mesdames et messieurs. Ça, c'est bon. On a réussi. L'objectif est rempli. C'est parfait. Maintenant, il va falloir aller chercher les devants. Il va falloir aller chercher les devants pour essayer de bien se positionner sur la grille de départ pour cette dernière course de la saison. Franchement, je vais pas dire que ça va être compliqué, mais c'est tout comme. C'est tout comme, c'est tout comme. Allez, c'est parti. On a pris la direction de la piste, mesdames et messieurs. Et dans quelques instants, on va pouvoir avoir le contrôle de cette petite Kalex. Allez, on va essayer de... De pourquoi pas tomber en dessous d'une 34, mais je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais on y croit. On y croit, on y croit. Allez, on est le premier à s'élancer dans un tour chronométré. Les pilotes qui s'élancent également de la voie des stands. Qui vont me gêner, je pense. Rahlala, eh ouais. Ah, il y a Ogura qui m'a gêné. Heureusement que j'ai pas reçu d'obstruction. Ça m'aurait mis très, très mal. Mais là, du coup, mon tour ne va être clairement pas rapide. Je la cherche, cette obstruction. Ils sont en train de tous me gêner. Allez, Massia, c'est bon. C'est passé proprement avec Guevara. Allez, on reste concentré. Guevara qui nous guide un petit peu. Oh, voilà. Ouais, bah là, tiens. Hop. Alors là, je suis complètement guidé, là. Ouh là là. En plus, un mot tôt qui a tapé les air fence. Enfin, les murs de pneus. Allez, c'est parti. On va faire retomber le pneu en température aussi, avant gauche. Allez, c'est parti. On va se relancer dans un nouveau tour chronométré. Avec, je pense, aucun blocage de la part des pilotes devant nous. Puisqu'ils sont un poil trop loin. Allez, c'est parti. Dans quelques instants, on va pouvoir se relancer sur un nouveau tour chronométré. Comme il faut. Ça va être pas mal, ça. Allez, c'est parti. La ligne droite de balance. Pour remettre le compteur à zéro. Et c'est parti. Allez, grosse concentration. On en a besoin. Allez, le premier secteur, il va être très, très bon, je pense. Il va être très, très, très bon. Ah, il y a Masia qui va me gêner. Il y a Masia qui va me gêner. Il est très, très lent sur la trajectoire, visiblement. Ça va être un petit peu compliqué avec le pilote espagnol. C'est dommage parce que là, j'ai l'impression d'être dans un tour très, très rapide. Je crois qu'on a le potentiel pour aller chercher une première ligne. Allez, tout le monde est en rouge pour le moment. C'est sûr. Allez, Bietti, une 33 815. Ça va déjà très, très vite d'entrée de jeu. Allez, c'est passé sur Masia très proprement dans le dernier virage. Allez, ça va passer pour nous en 1,33. 1,33, 532, mesdames et messieurs. Alors là, alors là, quel chrono on vient d'inscrire. Hallucinant. Hallucinant. Je ne sais pas d'où je sors mon chrono, mais j'étais vraiment concentré en plus à ce moment-là. Donc, c'est magnifique. Je pense que là, je peux jouer avec le jeu. Je peux faire fin de séance et normalement, ça tient. Deuxième ligne. Bon, ça va encore. Ça va encore. On n'est pas non plus au bout de... Enfin, au bout. Au milieu de cette ligne. Enfin, de cette grille de départ. On partira quatrième. Donc, premier de la deuxième ligne de la grille. Donc, en soi, ça va. Manuel Gonzalez qui fera la pole position. Suivi d'Aziane Guevara. Troisièmement, on retrouvera Fermin Aldeguerat. Qui, du coup, complétera cette première ligne. Ensuite, quatrième de même avec Jalessi Nubietti et Albert Arenas. Place maintenant, mesdames et messieurs, à la dernière course du calendrier. Qui va donc avoir lieu dans quelques petites secondes. Allez, la dernière course en catégorie Moto 2 va donc avoir lieu dans quelques petites secondes. Ici, mesdames et messieurs, à Valence, en Espagne. Avant de rejoindre la catégorie Moto GP et j'ai hâte. J'ai hâte, puisque on va pouvoir découvrir quelle écurie peut nous faire confiance ou non. Vous allez découvrir ça en vidéo. Par contre, vous ne saurez pas chez qui je vais signer pour débuter cette saison en catégorie Rennes pour la prochaine vidéo. Ce sera d'ailleurs la grande question à l'heure de la prochaine vidéo. Vers quelle catégorie j'ai souhaité me tourner pour cette première saison en catégorie Rennes ? Allez, nous, en attendant, concentration. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on partira de la quatrième place sur la grille de départ. Donc, il va falloir aller chercher un excellent départ pour se hisser directement dès le premier virage. Moyen, moyen, moyen. À la première position. Ça va être compliqué. Allez, on a récupéré notre quatrième place. J'ai l'impression que Chalice Miovieti s'est loupé sur le passage des vitesses. On a récupéré, du coup, la troisième place avec déjà une chute. Avec Sompkat Chantra, Ypsalac. Et le troisième, je n'ai pas pu le voir. Allez, déjà une petite bagarre. Avec les deux clubs de devant. Parizan Guevara, très, très, très incisif sur ses premiers virages. Allez, on reste concentré. Allez, toujours troisième. On est toujours dans la roue des pilotes de devant. Et pour l'instant, si, je pense, les résultats s'en tenaient à ce moment de la course, je pense qu'on serait vice-champion du monde parce que Alonso Lopez n'est pas du tout dans les huit premiers. On remarquerait quand même pas mal de points. Il y a une chute dans le troisième secteur. Et Ypsalac qui passe au Gonzales pour le gain de la première position. Et ouais, Alonso Lopez, on le voit. Deux secondes, deux de retard. Ouf. Ouah, 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 j'ai tapé la moto d'Alsène Guevara. Et forcément, ça fait les affaires de Manuel Gonzales qui peut s'échapper un petit peu. On est quasiment à une seconde de retard du pilote espagnol. Et ça, ce n'est pas cool. Ça, ce n'est pas cool. Parce qu'il faut aller chercher et ne pas laisser partir Gonzales. Et Gonzales qui a pris un avertissement pour la chute causée Tout à l'heure Ouf Gonzales qui s'est complètement loué dans le premier virage On le recolle quasiment Ça freine très très fort pour nous Dans l'entrée du deuxième virage On est quasiment revenu maintenant dans la route De Gonzales Son avance aura été de courte durée Au pilote espagnol Mais attention la course n'est pas encore terminée On n'a pas encore passé la mi-course Tout peut aller très vite Dans cette course à valence Pour l'instant on est seul Avec Gonzales, troisième Albert Arenas Allons-de-sur-Lopez, toujours pas Dans les huit premiers Ouf, ça a failli foncer dans Gonzales La trajectoire complètement différente Avec le pilote espagnol là Allez On laisse toujours Gonzales devant On va essayer de l'attaquer dans la ligne droite Si on sort mieux À l'aspiration On est un petit peu loin malheureusement J'ai freiné beaucoup plus tôt que lui Dans l'entrée du dernier virage 133 881 Pour notre deuxième tour Et Gonzales laisse une grande porte ouverte Et je ne saisis pas l'occasion Allez, pourquoi pas à l'entrée du deuxième virage Il freine tard aussi Gonzales Et c'est passé Avec un gros contact Allez, on prend du coup Le lead De la course Et Alonso-Lopez Qui récupère La huitième position Jérémy Alcoba Qui prend un avertissement Pour les limites De la piste Eh oui, Albert Albert a rien à Alonso-Lopez Il est en train de revenir Il n'est plus qu'à une seconde 4 De nous-mêmes Donc attention Moi je suis concentré Parce qu'il reste encore 3 tours A parcourir La course est encore longue Il faut rester vraiment Vraiment concentré Parce qu'il faut qu'on aille Chercher cette place De vice-champion du monde Allez Le troisième tour Est clôturé dans quelques instants On va commencer à se rapprocher De la fin De cette course Et ouais On passerait du coup Deuxième Avec seulement Deux points d'avance Sur Lopez Donc il faut absolument Qu'on réussisse A S'imposer Oula Je me suis complètement loupé Sur le virage 3 Ça va faire les affaires De De Gonzales Qui est complètement Revenu dans ma roue Allez On reste concentré La course est encore longue Et un avertissement Ici pour Xavi Cardelus Et le Pace Il essaie de trouver Une ouverture Et c'est compliqué Pour les pilotes espagnols Oui c'est complètement loupé Là sur le freinage Il s'est même fait dépasser Par Jack Dixon Et il est repassé Un pilote espagnol Il y a eu un avertissement Pour Alex Eskrig Allez On va rentrer Dans l'avant dernier tour Dans quelques instants Allez On freine très très tôt On ne prend pas de risque Allez L'avant dernier tour Mesdames et messieurs Dans quelques instants Toujours Premier Mais est-ce que Ça va durer Je ne sais pas Parce que là Les pilotes vont freiner Très 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 Tard Ah ça a loupé le point de corde Ici pour Jack Dixon Allez On reste concentré On peut le faire Dennis Fodja Qui se prend un avertissement Lui aussi Là j'y vais Vraiment doucement Allez Encore Un tour et demi À peu près À couvrir Et à tenir Et à tenir Et à tenir surtout Attention Emmanuel Gonzales Qui est juste à côté de nous C'est très très large Et c'est passé pour Gonzales Allez on va essayer de le suivre Ça va peut-être passer à l'intérieur Et c'est passé avec un bloc passe sur la fin Magnifique un dépassement Allez ça va peut-être croiser sur Gonzales Ah quelle bagarre Quelle bagarre avec le pilote espagnol En rentrant dans le dernier tour Et ça y est Nous y sommes Dernier tour De cette course ici À Valence Mesdames et messieurs Il a complètement loupé son freinage Là Gonzales Ah il s'est complètement loupé Allez Allez Non 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 Je sais même pas comment j'ai fait pour sauver ça Je sais même pas comment j'ai fait pour sauver ça Oh la 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 Mesdames et messieurs Il y a eu un sauvetage L'arrière à chasser Et Jake Dixon qui vient Pour m'attaquer Alors on reste devant Dixon C'est important Ouh la 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 Fermin Aldegar qui vient également attaquer Deux pilotes qui m'ont attaqué Allez Il faut réussir à Récupérer Dixon Qui est en train de s'échapper Ah ça va être dur Dixon ça va être dur Parce que là il est vraiment parti Et moi j'ai plus trop de Grip sur le pneu Avant Ah la moto c'est pas incliné Ah la 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 Fermin Aldegar qui vient me dépasser Allez ça peut peut-être passer sur Fermin Et ça passera pas Troisième mesdames et messieurs Ah la la On s'est fait avoir dans le dernier tour C'est dommage Troisième du coup nous même Quatrième González Deuxième Fermin Aldegar Et premier Jake Dixon Qui s'imposera Ce qui fait qu'au niveau du classement général On perd même Une position Ah mais sérieux On perd une position On est quatrième Allez on remballe On remballe On remballe On fait le parc fermé Je suis tellement saoulé On remballe à deux doigts D'être vice-champion du monde On se termine quatrième Mesdames et messieurs On termine quatrième Non mais Hallucinant Hallucinant Je suis tellement dégueu Alors là je suis tellement dégoûté On finit quatrième Alors qu'on était à deux doigts D'être vice-champion du monde Incroyable Bon Ce n'est pas grave Et là mesdames et messieurs Dans quelques instants On va pouvoir découvrir Quel team On va rejoindre en catégorie MotoGP En tout cas La saison Moto2 C'est quatrième au classement général Six courses de gagné Neuf podiums Six pôles de position Et quatre tours rapides Objectif d'équipe remplie Puisqu'il fallait être dans le top 5 Nous y sommes Mais franchement Franchement J'étais à rien de pouvoir passer En vice-champion du monde J'étais à rien du tout Et je n'ai pas réussi Je n'ai pas réussi Je suis tellement dégueu En tout cas voilà Voici les trois écuries en catégorie MotoGP Qui nous ouvrent leurs portes On a Red Bull GasGasTech3 Idemitsu Honda LCR Ainsi que Trackhouse Racing MotoGP Vous avez vu du coup les trois catégories Mais vous découvrirez dans la prochaine vidéo Chez qui je partirai Pour faire ma première saison En catégorie MotoGP On arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère que ce grand prix disputé A Valence en Espagne Qui aura été du coup Notre dernier grand prix En catégorie intermédiaire La catégorie Moto2 Où on a malheureusement Échoué On n'a pas réussi à aller chercher Cette place de vice-champion du monde On termine 4ème au classement général Je suis un petit peu dégoûté Les pneus m'ont encore fait défaut Donc j'espère malgré tout Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à lâcher ton plus gros like Ça me ferait extrêmement plaisir Tu peux également commenter la vidéo La partager T'abonner Et surtout N'oublie pas d'activer la cloche Notification Pour être au courant Dès lors que je sors une nouvelle vidéo En attendant je te dis à samedi 17h Pour le premier rendez-vous De cette carrière En catégorie MotoGP La catégorie Red Au Qatar A Los Ailes Allez Salut